bonjour à tous on se retrouve ce mois ci pour une vidéo que j'avais très envie de faire je me suis récemment acheté la caméra de mes rêves la 7s3 et on va se demander si c'est un bon appareil pour la photo et la vidéo animalière alors avant de commencer on tient quand même à vous dire qu'on n'a pas forcément envie de faire une vidéo très complexe évidemment on va aborder des termes techniques mais on va essayer de les vulgariser et se concentrer sur la question est-ce que c'est un bon appareil pour la photo et la vidéo animalière et on va commencer par l'aspect vidéo par rapport à la plupart des boîtiers hybrides la 7s3 va permettre de filmer en 4k en 25 50 et 100 images par seconde alors pour ceux qui sont pas très connaisseurs en fréquence d'image sachez que la plupart du contenu que vous pouvez regarder sur toute plateforme confondue est en 25 ou 30 images par seconde alors on peut se demander à quoi ça sert de filmer à plus de 25 images par seconde et ben en fait tout simplement à faire du ralenti par exemple si on filme en 50 images le mouvement va être deux fois plus lent qu'en vitesse réelle et en 100 images le mouvement va être quatre fois plus lent sur notre chaîne la totalité des images qu'on a fait au ralenti sont en 100 images mais seulement en full hd et pas en 4k parce que nos boîtiers donc l'a7r3 et l'a7r3 ne permettent pas de filmer en 4k à plus de 30 images par seconde ça c'est le cas de la plupart des boîtiers qui sont en dessous de 2000 euros mais aujourd'hui il ya des boîtiers comme le sony a7r4 le canon r6 ou le nikon z62 si je dis pas de bêtises qui permettent de filmer en 4k en 50 images mais avec un crop de 1,5 là où l'a7s3 a vraiment un avantage qui va permettre de filmer en 4k en 25 50 et 100 images mais sans le crop et ça c'est vraiment un avantage parce que en fait quand on filme en full hd ensuite nous on était obligé de réadapter nos images dans une fenêtre 4k et ça ça nous fait perdre en définition donc là avec l'a7s3 ça va vraiment nous permettre de faire l'intégralité de nos images en 4k en plus de ça l'a7s3 permet de filmer en 4 2 2 10 bits ça parle à personne ce que je viens de dire pour résumer très grossièrement ça va définir en gros la palette de couleurs que votre caméra peut filmer bon jeu c'est un résumé très grossier s'il ya des professionnels dans les commentaires oui je sais c'est pas tout à fait ça mais on essaie de vulgariser un maximum si vous voulez savoir plus précisément ce qu'est la 4 2 2 10 bits on vous met en description une vidéo de puzzle vidéo qui l'explique très bien en règle générale la grande majorité des boîtiers film en 4 2 0 8 bits parce que c'est la manière la plus simple d'avoir des fichiers les plus légers possible mais la différence entre la 4 2 0 8 bits et la 4 2 2 10 bits elle est énorme et l'exemple le plus parlant c'est celui du ciel si je filme un ciel bleu bien exposé en 4 2 0 on verra des blocs de couleurs se former c'est parce que le 8 bits n'a pas une palette de couleurs assez définie le 8 bits en gros comprend un peu plus de 16 millions de couleurs c'est à dire 256 nuances de rouge multiplié par 256 nuances de bleu multiplié par 256 nuances de vert le 10 bits lui n'aura pas ce problème puisqu'il aura 1024 nuances de rouge de vert et de bleu ce qui donne à peu près un milliard de nuances de couleurs ce qui va nous permettre vraiment d'avoir une plus grande latitude à l'étalonnage l'étalonnage pour ceux qui ne connaissent pas c'est une étape du montage où on va retoucher les couleurs de nos images c'est un peu comme la retouche en photo pendant nos reprises de vue on utilise un profil d'image qui s'appelle le S-log 3 grossièrement c'est un filtre gris qu'on utilise pour filmer nos images c'est comme si on avait enlevé le contraste et la saturation et en faisant ça ça nous permet à l'étalonnage de récupérer encore plus d'informations de couleurs et de luminance et donc de faire un étalonnage beaucoup plus poussé sur la 7 3 et la 7 R3 on utilise le S-log 2 qui est à peu près la même chose mais en moins prononcé ça marche plutôt bien mais le problème c'est que sur nos boîtiers et la 7 R3 en particulier quand ils filment ils vont faire une image qui tire vraiment sur les teintes magenta quand on filme sans log ça ne se voit pas spécialement mais dès qu'on étalonne du log on fait tout de suite ressortir des ombres rosées qui sont parfois dures à rattraper en post-prod mais avec la 7 S3 et les nouveaux boîtiers Sony la science des couleurs a totalement été revue et ce problème n'existe plus autre avantage pour notre utilisation bon vous savez que niveau trépied on n'a pas vraiment fait les bons choix et dès qu'il ya un tremblement l'image est comment dire nul et bien maintenant la 7 S3 inclut à la fois une stabilisation capteur donc mécanique et une stabilisation logicielle c'est à dire que le boîtier va stabiliser l'image électroniquement et d'après ce qu'on a pu faire comme test que ça soit sur trépied mais aussi à m'enlever c'est plutôt impressionnant mais bon l'avantage le plus important et le plus impressionnant de la 7 S3 c'est quand même de pouvoir filmer en très basse lumière ce dernier point va vraiment nous permettre de répondre à une partie de la question oui la 7 S3 est sûrement l'un des meilleurs boîtiers pour faire de la vidéo animalière parce qu'avoir une telle sensibilité en basse lumière c'est super important quand on fait de l'animalier dans la grande majorité des cas quand on fait de l'animalier on réalise des images en affût au lever ou au coucher du soleil là où la lumière est faible et si on a un boîtier qui n'a pas une bonne sensibilité en basse lumière on fait des images très bruitées la 7 S3 lui est plus que bluffant il voit vraiment beaucoup mieux que nous ça c'est possible grâce à ces photos sites je vais essayer de schématiser pour vulgariser un capteur est composé de pixels et chaque pixel à ce qu'on appelle un photocyte qui va capter la lumière plus les photos sites sont gros plus ils sont sensibles à la lumière et plus ils sont petits moins ils le sont et donc plus vous avez de pixels moins vous serez bon en basse lumière la force de la 7 S3 réside dans sa résolution qui est très petite comparé aux standards dont on a l'habitude la 7 S3 à un capteur de 12 millions pixels c'est tout juste ce qu'il faut pour pouvoir filmer en 4k et c'est pour ça que sony a choisi cette résolution parce que c'est avec de gros pixels que vous aurez de gros photocytes qui seront très sensibles en basse lumière mais en sachant ça on peut se demander si la 7 S3 ne serait pas un mauvais appareil photo puisqu'il n'a que 12 millions de pixels aujourd'hui on se retrouve pour une petite sortie dédiée à la photo pour tester cet aspect de la 7 S3 c'est parti on a voulu tester deux situations une où notre sujet est très proche de nous et une autre où le sujet est plus éloigné on a donc fait des photos en prenant les mêmes sujets avec la 7 S3 et la 7 R3 pour voir si la différence de résolution se ressentait pour le premier test nous avons choisi un canard colvert qui était à quelques mètres de nous bon les photos ne sont pas super on n'a pas cherché à faire de l'artistique c'est vraiment pour tester les capacités de l'appareil et c'est intéressant de voir que quand on est très proche du sujet il est difficile de voir la différence de résolution il faut vraiment zoomer à plus de 300% dans l'image pour voir la différence par contre sur un sujet plus lointain la 7 S3 montre ses limites dès qu'il va falloir recadrer pour zoomer dans l'image la 7 R3 les autres boîtiers à haute résolution sont meilleurs récemment Camera Raw l'extension photoshop de retouches d'image raw a implémenté une nouvelle fonctionnalité la super résolution à l'aide d'une intelligence artificielle le logiciel recalcule l'image pour doubler sa résolution et c'est assez bluffant pour conclure pour ce qui est de l'aspect photo on est assez mitigé on se rend compte que c'est assez compliqué de trancher sur les qualités d'un boîtier les 12 millions de pixels de la 7 S3 peuvent être un problème mais qui peut être facilement contourner ce choix de résolution est très cohérent avec l'objectif visé par ce boîtier qui est d'être un très bon boîtier vidéo mais comme on a pu le constater en comparant avec un appareil avec une plus haute résolution on a du mal à voir la différence quand on est à bonne proximité de son sujet par contre pour ce qui est de l'aspect vidéo il n'y a vraiment rien à redire pouvoir filmer en 4K en 25 50 sans images en 4 de 2 10 bits avec une sensibilité ISO aussi développée bah c'est juste incroyable je pense que le seul truc qui va peut-être me manquer c'est de pouvoir filmer avec un crop de 1,5 en 4K sur mon A7 S3 c'était très pratique parce que ça me permettait de filmer à 900 mm en 4K plutôt qu'à 600 mais bon en échange de ça j'ai quand même toutes les qualités qui font que l'A7 S3 est l'un des meilleurs boîtiers en vidéo donc franchement ça vaut le coup je pense quand même que je vais faire d'autres tests en affût forêt pour voir un petit peu comment se comporte la sensibilité ISO en photo en attendant on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu le mois prochain on fera comme l'année dernière une vidéo bilan FAQ dans laquelle on va essayer de vous parler un peu de nos projets de l'année 2023 et on répondra à vos questions donc si vous en avez n'hésitez pas à les poser en commentaire et sinon on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo